Voilà, donc on va commencer. Alors, j'avais trouvé un Project Zero. Donc le Project Zero, un jeu d'horreur vraiment basique. Alors ceci, c'est un jeu d'arcade, un rétro-arcade classifrant. Je ne vais pas dire le reste. Donc c'est... Ouais, parce que je l'avais paumé, il était tombé en dessous de ma table. Et je ne l'avais pas retrouvé, là je l'ai retrouvé. C'est Sublade. Voilà, Sublade, un jeu de combat. Quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite parce que ça m'a fait penser à GDG. Et si un jour je le rencontre, je le rencontrerai, mais sans plus. De toute façon, il s'en fout un peu, il présente les jeux, puis voilà. Bon, enfin... Donc ensuite, un Call of Chul, un jeu d'horreur, un jeu d'horreur qui a été Fallout Tactique. Un Fallout Tactique. Un Fallout Tactique. Un Fallout Tactique. World Boy 3 The Dragon Trap. Je l'ai pris, le nom m'avait intrigué et je n'ai même pas regardé sur internet. C'est Anne Farmousse Socon Son. Koyoko, plongé vers l'infini. Kulti Girls 2 X2. Alors ça, celui-là, ça fait un moment que je l'avais trouvé. Donc c'est Rinsin Sun of Rome. Donc, Terram Rice. Je ne sais même pas comment ça se dit, si ça se dit comme ça. C'est le Talof of Exilia 2. Taylor, bâtisseur d'Empire. Voilà. Deadling Creature. Donc, c'était une youtubeuse. 3 euros. Donc, le Pond Nord Espace complet, en boîte, en très bon état. C'est le Kind of Earth 358 slash 2D. Just One, la malédiction, un simulateur de terreur. Une pochette Over Charger d'Illarium GT. Tout pour canette. Garder sa canette au frais. Un bracelet de Splintercer Blacklist. Pour les portables. J'ai eu aussi des bracelets de Fracay 4. Donc, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu 4. Donc, 4 bracelets de survie. Donc, ce qui est pas mal avec ces petites cordes-là. Si un jour vous perdez, vous pouvez les réutiliser pour survivre. Pour faire des pièges dans la nature. Tuer des animaux. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai eu des portes-clés. Du 20ème anniversaire de chez Nintendo. Subirobo Zatlast. C'est le Dino Blade Chronicle. Voilà. De Project Zero. Made in Earth Black Writer. Et je me suis amélioré en anglais. Entre-temps, je me suis entraîné. Oui, ça fait un bon moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Mais je m'entraîne quand même. Donc, j'ai acheté le collector de Breville Second. Right. Breville Second on the Unrayer. Voilà. C'est limite édition Kinder Earth 2.5. Donc, cette version-là, je la trouve magnifique. Popio... Popio... Pio... Alors, je vais répéter. Pio pour Freyr. Donc, un jeu... Alors, il est complet. Bon, la boîte est un peu abîmée. Puis, un collector de Hyrule édition. Alors, Mystique. Myst. Alors, c'est pas Mystique. C'est Myst. Donc, Hyrule Age Bayon Myst. Donc, à l'intérieur, il y avait aussi le premier. Donc, j'ai dit, bah, ok. Pas de problème. Je prends le tour. Nemcom Mesus Verumtloa. Donc, celui-là, comme tout le monde... Alors, Freyr. Alors, j'ai trouvé un Freyr Legend of Avalon. Donc, ce jeu, je ne le connais pas du tout. On continue avec le Chevalier de Brafform. Donc, les gardiens du Temple de Salamon. Ensuite, Recruite Mission à Mega Cartridge. Bon, bah, voilà. C'est un jeu... Master System. C'est le Freyr Emblem. Adia Douane. Moi, je le dis Douane. C'est le Pass of Portia. Et après, un autre jeu que tout le monde connaît, qui était sur PS1. Better of Fire 4. Bon, là, c'est un jeu que je me suis un peu entraîné pour le dire. Donc, le Voldoo. Voodoo. Vince partage ses couleurs. Donc, c'est le... Conti 2. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Vous pourrez me le dire en commentaire, juste en dessous de la vidéo, comment ça se prononce comme il faut. Donc, Ming Made of Magic. GIFT. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. J'ai trouvé le Call of Duty Infinity Warft. Voilà. Warft. 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 Ouais. Un truc comme ça. C'est le Resilience of the Tomb Raider 20e anniversaire. Alors, the... Tu me disais comment le deuxième mot ? The twang ? Twin ? Hein ? The town. Town. The town of light. 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 Et le get. Get event. Je vais peut-être mal le dire. C'est... C'est un nom en anglais. Pas terrible à lire. Wanding elle-même, mais voilà. Si on continue avec un classique que tout le monde connaît, bien sûr, c'est Hyrule Warrior Legend. Donc, les Zelda. Harvest Moon. Alors, le base de Harvest Moon. Vous êtes un fermier. Ensuite, nous avons le mode d'action Resilience. Alors, un jeu de course très fun. Alors, Sengoku Anthology, c'est le Tal of... Alors, Tal of the Abyss. Ils ont mis un jeu atelier. Atelier S... Esha... Comment c'était déjà ? Esha, oui. The Logi. Donc... C'est un E, ça. Et Logi. Et Logi. Donc, des alchimistes qui créent de la magie, des potions, tout ça. Dongon Rampal 2. Alors, pour la série Square Enix, que je ne connaissais pas du tout, c'est le Ultimate Sega. Ensuite, nous passons avec du Samurai Shadon Sense. Namcon Museum Virtual Arcade. Non, mais, il y a la banque derrière là, derrière mon mur. Il y a la banque. On va casser, on va fracturer, et puis on va s'agrandir dedans. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et à une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501